Israël, Benyamin Netanyahou annonce un accord de cesser le feu au Liban. L'accord pourrait entrer en vigueur dès mercredi. En fin d'après-midi, l'armée israélienne avait mené de nouvelles frappes contre le Hezbollah en plein cœur de Beyrouth. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé mardi à la télévision avoir un accord au sein du cabinet de sécurité en vue d'un cesser le feu au Liban où Israël combat le mouvement islamiste Hezbollah, sans en préciser la durée. « Ce soir, je présenterai au cabinet pour approbation un projet de cesser le feu au Liban. » « La durée du cesser le feu dépend de ce qui se passera au Liban », a déclaré Benyamin Netanyahou. « En accord total avec les États-Unis, nous maintenons une totale liberté d'action militaire au Liban », a-t-il ajouté, « si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons ». Selon le site d'information américain Axio, l'accord est basé sur un projet américain prévoyant une trêve de 60 jours durant laquelle le Hezbollah et l'armée israélienne se retireraient du sud du Liban pour laisser l'armée libanaise s'y déployer. Il inclut la mise en place d'un comité international pour surveiller son application, a ajouté Axio, précisant que les États-Unis auraient donné des assurances sur leur soutien à une action militaire israélienne en cas d'actes hostiles du Hezbollah. Les États-Unis avaient évoqué plutôt un accord, proche, tout en appelant à la prudence, sur une trêve entre Israël et le mouvement libanais soutenu par l'Iran, entrée en guerre ouverte fin septembre en marge de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Après cette annonce, une frappe sur le quartier de Hanra a eu lieu au cœur de Beyrouth. En fin d'après-midi déjà, l'armée israélienne avait mené de nouvelles frappes dans des quartiers en plein cœur de la capitale Beyrouth, fuit dans la panique par les habitants. Elle y avait bombardé plus tôt un immeuble abritant des déplacés, faisant au moins sept morts selon les autorités libanaises. Un député du Hezbollah, Amin Chéri, a accusé Israël de vouloir « se venger des Libanais » avant un possible cesser le feu. L'armée israélienne a aussi fait état dans l'après-midi de plus de vingt projectiles tirés du Liban contre Israël. Elle a aussi fait part de frappes dans le sud du Liban et d'une opération terrestre dans « la région du fleuve Litani », au nord duquel Israël dit vouloir repousser le Hezbollah. Merci d'avoir regardé cette vidéo !